Bonjour tout le monde, alors bienvenue encore ce dimanche dans notre service. Que tout le monde se sente vraiment bienvenue, mettez-vous à l'aise, invitez quelqu'un à vous joindre aussi par les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Hélène Dufresne, je suis pasteure de MCI Canada, qui travaille avec les pasteurs Alberto Manon Carbone dans leur équipe. Et ce matin, ça va être pour moi un plaisir de partager avec vous ce message que Dieu m'a fait intituler « La valeur sûre ». La valeur sûre. Voyez-vous, on parle de valeur sûre, mais pas de, je ne dis pas une valeur sûre, mais la valeur sûre. Parce qu'on veut parler de la, la seule valeur sûre. Et la seule valeur sûre, c'est l'éternel des armées. Et pourquoi on veut en parler aujourd'hui de cette manière-là ? Parce qu'en général, lorsqu'on a quelque chose de précieux qui nous tient à cœur, parce qu'une valeur, c'est quelque chose de précieux qui nous tient à cœur, une personne qui nous est chère, on veille d'une façon particulière à ce qui nous est cher. Et on regarde, par exemple, même dans le monde, pendant longtemps, l'or a été le métal précieux qui était comme au sommet, au top. Mais depuis quelques années, on découvre d'autres métaux qui déclassent en réalité l'or. Donc on voit que même ce qui peut être une valeur sûre pendant une longue période de temps arrive toujours un moment où cette valeur-là change. Elle n'est plus une valeur vraiment aussi sûre qu'avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il va nous montrer comment est-ce que lui, il est la valeur sûre qui ne change jamais. Qui ne change jamais. Pourquoi ? Parce que dans la parole, dans Jacques 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit que toute grâce, tout don parfait descend dans l'eau du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Non seulement il n'y a pas de changement, mais il n'y a même pas d'ombre de variation. Quelle valeur sûre qui est l'éternel des armées ? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, on puisse partager le privilège que nous avons d'avoir non seulement accès à cette valeur sûre, mais qu'est-ce que cette valeur sûre désire et peut apporter dans une saison, une période comme celle-ci, parce que nous savons que la pandémie, depuis qu'elle est arrivée, plusieurs se posent des questions. Tout a changé, le roulant de la vie a changé. Même tantôt, je parlais avec les personnes dans l'équipe, dans le studio, je disais, la pandémie nous empêche même de se faire des câlins. Mais la valeur sûre désire se manifester pour nous au milieu de toute cette saison. Alors, j'aimerais vous partager l'histoire d'un jeune homme qui était sur la terre comme vous et moi. Puis, on va tirer des leçons de son histoire pour développer, adopter, je dirais, adopter les mêmes réflexes, les mêmes valeurs qu'il a cultivées et qui vont certainement nous enrichir aujourd'hui. Et la personne dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est l'histoire de Joseph. Parce que vous savez, Joseph, comme dit la Bible dans le livre de Genèse, Joseph, il était dans une condition, il menait une belle vie. Puis, la parole de Dieu nous dit, je vous mets rapidement dans le contexte, la parole de Dieu nous dit que son père le chérissait, son père lui avait donné un manteau multicolore qui était un signe de richesse, de favori. Dans son temps, dans cette saison-là, ça représentait beaucoup. Sauf qu'il est arrivé, je vous passe des détails, des situations, si je peux dire, fâcheuses que Joseph a vécues. Et ses frères l'ont vendu parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et Joseph a commencé à vivre, en réalité, l'opposé de ce qu'il vivait quand il était avec son père. C'est comme nous, un peu au travers de la pandémie. C'est comme tout allait bien, on sortait quand on voulait, on allait visiter qui on veut, on prenait le temps de décider qu'aujourd'hui, on va faire telle activité. Mais aujourd'hui, il faut penser à tout, il faut calculer. On est combien, qui peut y être, qui on doit calculer, qui ne pas calculer, où on peut aller. C'est comme si on était dans une prison. Mais Joseph, il a été vendu, puis il était un peu dans une situation qu'on peut dire similaire parce qu'il était vendu esclave quelque part. Il n'avait plus la liberté qu'il avait avant. Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment tirer l'attention sur cette situation de liberté ? C'est parce que des fois, quand on se retrouve restreint dans la liberté, surtout la liberté de mouvement, de deux choses, soit on découvre des nouvelles façons de faire les choses, soit on se met à se plaindre, à critiquer, à murmurer, à dire comment est-ce qu'on n'est pas content pour telle ou telle ou telle chose. Mais Joseph, dans son cas, il ne s'est même pas mis à dire qu'est-ce que je fais ici, mes frères ont été méchants. Voyez-vous, Joseph n'avait même pas laissé la méchanceté que ses frères avaient eue envers lui l'empêcher de trouver des façons de fonctionner dans l'état dans lequel il était. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a toutes sortes de choses qui te sont arrivées depuis la pandémie. Mais qu'est-ce que le Seigneur essaie de te communiquer ? Essaie de te dire, je veux me manifester dans ta vie pour te faire connaître des nouvelles manières de faire, des nouvelles façons de fonctionner. Et pourquoi pas développer des nouvelles habitudes ? Mais on va voir que pour Joseph, ces nouvelles habitudes l'ont conduit dans le plan que Dieu avait depuis le début. Parce que vous pourrez lire l'histoire en détail dans Genèse, chapitre 38, 39, 38 jusqu'à 41. Et Joseph, justement, quand il est arrivé dans ces circonstances chez Potiphar, on l'a vendu chez un homme qui travaillait pour Pharaon et qui était quand même un homme d'un certain standing. Mais là-bas, Joseph, lui, il a décidé de ne pas rentrer. Il n'était pas dans la critique, dans le murmure, dans la plainte, quand est-ce que ça va arriver, depuis qu'on attendait le déconfinement. Et des fois, ces questions-là, plus elles se multiplient, plus elles nous font perdre du temps. Alors aujourd'hui, Joseph peut être un bel exemple pour nous. Et qu'on regarderait, lui, il s'est hâté à faire ce qu'il pouvait faire, ce qu'on lui donnait à faire, et ce qu'il avait la possibilité de faire dans le contexte dans lequel il était. Et ce contexte dans lequel il était, même s'il était restreint d'une certaine liberté, Joseph a laissé les valeurs qui étaient à l'intérieur de lui demeurer les mêmes, les bonnes valeurs, c'est-à-dire donner le meilleur de lui-même là où il était, même si sa situation n'était pas nécessairement plaisante. Il a continué à être actif, il n'a pas commencé à s'apitoyer sur son sort, puis à ne rien vouloir faire. Et ça, qu'est-ce que ça a créé ? Cette attitude a amené Potiphar à remarquer qu'il y avait quelque chose de particulier en Joseph. Mais allons lire ensemble dans la parole exactement ce que Dieu nous dit, parce que dans Genèse 39, le verset 1 à 4, la parole de Dieu nous dit, « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. » Regarde, Potiphar, le maître, a vu que l'Éternel était avec Joseph par son comportement. C'est le comportement de Joseph qui a fait voir à Potiphar qu'il avait quelque chose de différent, mais il ne savait pas que c'était une personne. Et cette personne, c'est l'Éternel, comme nous dit la parole. Et la parole nous dit au verset 3, « Non seulement que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il entreprenait. » Ça veut dire que dans la situation dans laquelle Joseph était, il n'est pas resté inactif. Il n'est pas resté juste à se, comment on dit, à s'apitoyer sur son sort ou peut-être à ruminer le mal contre ses frères qui lui avaient fait le mal. Mais Joseph, à cause des valeurs qui étaient à l'intérieur de lui. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler vraiment des valeurs, parce que notre valeur sûre, c'est l'Éternel. Et quand l'Éternel est avec nous, il dépose toujours en nous ses valeurs à lui. Et les valeurs que l'Éternel dépose en moi, en toi, sont réellement des valeurs sûres. Je dirais même sont les valeurs les plus sûres. Parce que je dis toujours que le livre qui va te communiquer les véritables leçons de vie, c'est la Bible. On peut lire beaucoup de livres, ce n'est pas mauvais. La Bible va te communiquer les véritables leçons de vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Alors, je continue ici. Joseph, parce qu'il était actif, parce qu'il entreprenait, parce qu'il faisait ce qu'il y avait à faire, ce qu'on lui demandait aussi comme esclave de faire, Dieu a fait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Ça, qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené le fait que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Voyez-vous, dans cette situation que je peux comparer à la pandémie, l'Éternel était avec Joseph et parce que Joseph avançait avec les valeurs que l'Éternel lui communiquait, ça fait qu'il a été remarqué, il a trouvé grâce à dire que Dieu a permis que même dans son contexte, Joseph soit béni, Joseph soit promu et qu'il y ait même son patron qui lui fasse confiance au point de lui confier tout ce qui était à lui. C'est pour dire qu'au milieu de la pandémie, ne laisse pas toutes sortes de choses venir t'empêcher de laisser Dieu faire dans ta vie ce qu'il veut faire dans ta vie et ce qu'il peut faire dans ta vie. Parce que souvent, quand on se concentre sur plein d'autres choses, puis là on entend, « Oh, mais les autres pensent qu'on ne devrait pas... » Dis-toi, Seigneur, dans cette saison, je veux que tu m'enseignes tout ce que tu veux m'enseigner. Je veux que tu développes dans ma vie tout ce que tu veux développer. Je veux que tu fasses une œuvre et que tu me fasses goûter à tout ce que tu désires me faire goûter. Et tu vas voir que Dieu va te faire sortir de cette pandémie, comme j'aime si bien le dire ces derniers temps, avec non seulement un bonus, ce que moi j'appelle le miel, le miel de la pandémie. Et Joseph ici, cette attitude de garder les valeurs de celui qui était avec lui. Qu'au milieu de la pandémie, on ne laisse pas toutes sortes de choses de la société venir nous faire perdre, perdre la considération des valeurs que Dieu nous communique. Parce que, souvenons-nous, la valeur la plus sûre, la valeur la plus sûre, c'est l'éternel. Et ici, on continue avec Joseph, on voit que non seulement il était béni, et j'entends ces derniers temps beaucoup de témoignages. J'entends des témoignages de personnes qui me disent « Au milieu de cette pandémie, j'ai eu une augmentation de salaire. Au milieu de cette pandémie, d'autres ont démarré leur entreprise. Au milieu de cette pandémie, il y en a d'autres qui disent que Dieu m'a tellement donné financièrement, m'a tellement béni, que j'ai été capable de renouveler mes meubles, de racheter de nouveaux meubles sans même utiliser mon crédit. » Et là, je disais, Seigneur, tout ça, ça se passe au milieu de la pandémie. Alors, c'est à nous à décider, au milieu de la pandémie, allons-nous marcher en considérant celui qui est notre valeur sûre, l'éternel, ou allons-nous fonctionner en suivant juste le courant de la société ? Parce qu'en réalité, les personnes qui nous donnent ce genre de témoignages sont des personnes qui décident de marcher avec la valeur sûre qui est l'éternel des armées. Et c'est ça qu'on peut retrouver dans la vie de Joseph aussi. parce que Joseph, c'est ça qu'il a fait. Et dans cette situation-là, on voit que Joseph, malgré que, vous pourrez lire l'histoire, malgré que ses frères, ses frères lui avaient arraché le manteau parce que ses frères l'enviaient. Malgré qu'il lui avait arraché le manteau que son père lui avait donné, ils avaient juste arraché le manteau. Mais personne ne pouvait arracher ce qui était à l'intérieur de Joseph. Personne ne pouvait arracher les valeurs de Joseph. Le manteau n'était plus là. Là où il était, il n'y avait pas de manteau. Mais ce qui était à l'intérieur de lui, c'était ce qui générait la prospérité. C'était ça qui générait la faveur. Et c'était ça qui générait le succès dans tout ce qu'il entreprenait. Voyez-vous, Joseph savait que la valeur la plus sûre, ce n'était pas le manteau. Il savait que la valeur la plus sûre, c'est ce qui était à l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je voudrais t'encourager au milieu de cette saison. Avance, entreprend, fais ce que tu as à faire en ne mettant pas de côté les valeurs que Dieu t'a communiquées. Et vous savez, le maître, il l'a vu, le maître a discerné, le maître a vu que Joseph avait quelque chose. Ça, je trouve ça assez spécial, je vous avoue. parce que j'ai dit, c'était quelqu'un, la parole ne nous dit pas qu'il connaissait Dieu, mais il a regardé Joseph, il a pu reconnaître que cette personne-là a porté une bénédiction dans sa vie. Parce que si vous lisez l'histoire, vous allez voir que la parole de Dieu nous dit que la bénédiction est rentrée. La bénédiction est rentrée, je vous lis à partir du verset 5, qui dit, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. » Pourquoi l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien ? Parce que l'Égyptien avait été bon envers son enfant. L'Égyptien avait été bon envers Joseph. Quand les gens sont bons avec les enfants de Dieu, il y a toujours une bénédiction rattachée en arrière. Et ici, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. » À cause, à cause de toi, il y a des gens qui sont bénis. À cause de toi, il y a des gens qui vont être bénis. C'est important de réaliser qui tu es aujourd'hui. Quand Dieu regarde, comment est-ce qu'il te voit ? À cause de toi, plusieurs sont bénis. À cause de toi, plusieurs reçoivent des choses, des fois, qu'ils n'ont même pas pensé, mais qu'ils n'ont même pas demandé. Mais à cause de toi, comme c'est arrivé à Potiphar, Potiphar avait su reconnaître que Joseph était la bénédiction de Dieu. Je voudrais juste t'encourager. Marche toujours en complicité avec le Seigneur et demande à Dieu, « Seigneur, aide-moi toujours reconnaître les personnes que toi, tu places sur ma route. » Parce que les personnes que Dieu place sur ton chemin, sur mon chemin, sont des personnes qui vont toujours être une forme d'extension de Dieu dans notre vie. Alors, c'est important de les reconnaître parce qu'un homme sage, un homme de Dieu, a dit un jour, « Lorsque Dieu veut te bénir, il place quelqu'un sur ton chemin. » Lorsque le diable veut te perdre, il place quelqu'un sur ton chemin aussi. Mais c'est important, et je prie, pendant que tu m'écoutes, « Seigneur, je prie que tu accordes à chacun un discernement, un discernement spirituel pour savoir reconnaître les personnes que toi, tu places sur leur chemin. » Et vous savez, quand on apprend à reconnaître, on considère ces personnes-là comme Dieu voudrait qu'on les considère. Et ça empêche aussi, ça empêche l'ennemi de venir court-circuiter. et Dieu dit que nous sommes ses enfants, nous marchons dans l'amour. Et vous savez, même dans l'amour, ça va être un peu délicat ce que je veux dire, mais même dans l'amour, il faut être capable de voir si une personne est nocive dans ma vie. Une personne qui est nocive dans ma vie, Dieu ne veut pas que par amour, je continue à absorber la nocivité. Dieu veut que je m'aide de côté et que je prie pour la personne. Mais Dieu ne me dit pas que par amour, il faut que tu vives puis que tu reçoives toute la contamination que la personne nocive essaie d'emmener dans notre vie. C'est important que tu apprennes à faire cette part des choses. Pourquoi ? Ça va garder l'intérieur de toi. Tu vas permettre à ton intérieur d'être gardé. Et comme tu vois, on parle tantôt des valeurs, de la même manière que Joseph. tu vas continuer à fonctionner avec les valeurs que l'éternel Dieu te communique. Alors, je reviens ici, c'était juste une parenthèse. Je reviens ici, on voit ici que la bénédiction de Dieu ne fut pas seulement sur la maison, mais elle fut sur tous ceux qui appartenaient au maître, soit à la maison, soit dans les champs. Donc, on voit ici que Joseph, dans cette situation, il a été une bénédiction pour son maître, il a été une bénédiction pour plusieurs, parce que c'est sûr que ce qui fonctionnait faisait que ça apportait du fruit et ce fruit-là était une bénédiction qui ne profitait pas seulement à son maître, mais qui profitait certainement à plusieurs. Alors, dans cette pandémie, en marchant avec cette valeur sûre qui est l'éternel, en considérant constamment les valeurs qui communiquent à l'intérieur de toi, tu vas découvrir, tu vas découvrir que l'éternel est tellement merveilleux qu'il t'a gardé, il t'a réservé des trésors au milieu de cette crise, parce que Joseph, il a expérimenté. Et je voudrais juste attirer aussi l'attention de tous les auditeurs aujourd'hui que, quand Joseph a été établi par son maître, voici une situation qui est arrivée, je dirais la tentation. La tentation est arrivée par l'épouse de Potiphar qui a voulu, qui a commencé à convoiter Joseph et qui a voulu coucher avec lui. Vous pourrez le lire dans les versets 7. Ici, je vous lis le verset 7 simplement. Je vais rester tout le long dans Genèse 39. « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi ! » Et Joseph refusa. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est essayée encore à plusieurs reprises et Joseph avait toujours refusé. Pourquoi Joseph savait au fond de lui ? Ça, ça ne cadre pas avec mes valeurs. Même si ça peut venir d'une personne, parce que la femme de son maître était en autorité aussi sur lui. Il pouvait dire, « Oh, voici mon opportunité ! » « Voici mon opportunité ! » « Peut-être par elle, je peux aussi obtenir quelque chose d'autre. » Mais Joseph veillait sur ses valeurs. Il a refusé. Alors aujourd'hui, je voudrais juste attirer ton attention. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu vis, peu importe des fois les tentations qui peuvent venir, peu importe la façon que les situations essayent de faire pression sur toi, ne te laissent pas gagner par le mal en mettant de côté les bonnes valeurs que Dieu t'a communiquées. Alors ici, Joseph, il refusa, ne troque pas, ne troque pas, c'est trop précieux ce que Dieu t'a donné. C'est trop précieux, l'œuvre que Dieu fait en toi, c'est trop précieux. Ne le troque pas pour rien d'autre. Garde précieusement. C'est pour ça que je dis, c'est la valeur sûre. Garde précieusement. Ne fais pas du troque. Oh, peut-être dans cette saison, oui, parce que mon ami a dit qu'on ne se voit pas souvent. Peut-être, bon, j'ai toujours dit non, mais bon, là, je vais quand même coucher avec lui. Oh, non, 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 non. Non. Que ton nom reste non. Joseph, son nom était resté non. La femme de son maître est venue à plusieurs reprises. Couche avec moi. La réponse était toujours non. Aujourd'hui, j'encourage chaque personne célibataire. Reviens aux valeurs de Dieu. Que ton nom reste non. Qu'on ne te fasse pas croire qu'à cause des circonstances, on a besoin de se satisfaire puis qu'on a besoin de ton corps. Que ton nom reste non. Suivons Joseph dans ce bel exemple. Et Joseph, parce qu'il avait dit autant non, qu'est-ce qui est arrivé après si vous lisez l'histoire dans les versets qui suivent, parce que je ne veux pas juste prendre beaucoup de temps, mais la femme, par méchanceté encore, parce que Joseph avait dit non, a décidé de faussement accuser Joseph. Elle a dit à son mari que Joseph avait voulu, en réalité, abuser d'elle, alors que c'était elle qui avait voulu agresser Joseph. Alors pourquoi j'attire ton attention là ? Parce que de la même manière, Dieu a attiré mon attention sur ce point, c'est parce que lorsque tu tiens ferme sur les valeurs de Dieu, lorsque tu tiens ferme sur ce que tu sais qui est la volonté de Dieu, les fausses accusations commencent à arriver. Alors, quand tu es faussement accusé, ne commence pas à te lamenter, ne commence pas à te morfondre, ne commence pas à pleurer. Au contraire, dit, l'Éternel qui est ma valeur sur cette autre chose et lui sera ma justice et l'Éternel sera ta justice comme il a été pour Joseph. Parce que vois-tu, dans la suite de l'histoire de Joseph, ce qui s'est passé, c'est que Joseph, le maître, s'est fâché, le maître a fait enfermer Joseph dans la prison où on enfermait les prisonniers de Pharaon et voyez-vous, Joseph aurait pu se dire mais décidément, ma vie va de mal en pire. Là, d'abord, il m'avait mis dans un puits avant de me vendre puis finalement, je me retrouve en esclavage puis finalement, j'ai une promotion puis là, on m'accuse faussement parce que je suis faussement accusé. Je me retrouve dans une autre prison. Joseph était en prison parce qu'il était faussement accusé. Alors, des fois, on vit des situations encore difficiles, des fois, ça peut être ta situation à cause des faux et des mauvais rapports. Mais écoute bien ça. Dieu, l'éternel, la valeur sûre, il peut prendre tout ce que tu vis, tout, injustice, méchanceté, faux rapports, mauvaise parole, il peut prendre tout ça. C'est pour ça que je dis l'éternel, l'éternel. Je l'aime. Je l'aime. L'éternel est merveilleux. Il peut prendre tout ça. tourner et faire sortir de là une de ces bénédictions qui va faire en sorte que tu vas le bénir pour tout ce que tu as vécu. Tu vas le bénir pour toutes les injustices. Tu vas le bénir pour toutes les méchancetés. Tu vas le bénir. Tu vas le bénir. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'interpeller. Si tu es dans une situation comme ça, bénis. Bénis l'éternel. Si tu n'es pas dans cette situation-là, tu peux dire Seigneur, oui, aide-moi. Si jamais ça m'arrive, je saurais quoi faire. Bénis l'éternel. Et vois-tu ce qui est arrivé après à Joseph dans cette prison-là ? Joseph, parce qu'il a continué à fonctionner avec les valeurs qu'il avait à l'intérieur de lui. Joseph n'a pas commencé à murmurer contre Potiphar. Comment ça se fait ? Je suis ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Joseph n'avait pas le temps pour ça. C'est ça que j'aime. Joseph n'avait pas le temps de méditer le mal contre ceux qui lui faisaient du mal. Et ça, ça fait que ses valeurs ont continué à s'exprimer, à se manifester. Et parce que ça continue à se manifester, Joseph a continué à prospérer dans la prison parce que l'éternel, la valeur sûre, était avec lui. L'éternel a continué à le faire prospérer. Et vous savez quoi ? L'éternel a même permis qu'il rencontre des personnes, qu'il ait des connexions qui ont fait en sorte que ça a permis à Dieu d'établir Joseph comme gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Quelle bénédiction ! Quelle bénédiction ! J'essaye d'imaginer quand Joseph était gouverneur sur l'Égypte. Pour lui, il bénissait Dieu d'être passé dans la maison de Potiphar. Parce qu'il n'était pas passé par là, il n'aurait pas été dans cette prison-là. Il bénissait le Seigneur pour la prison. Il bénissait Dieu pour tout. Pourquoi ? Parce qu'à chaque étape, il voyait les bontés de Dieu se manifester. Pourquoi ? Parce que l'Éternel était avec lui et Joseph gardait en lui les valeurs que l'Éternel lui communiquait. Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui, toi et moi, soyons de ceux qui aujourd'hui, nous sommes les Josephs d'aujourd'hui. Nous, on va aller avec les valeurs que Dieu nous communique. Et vous savez quoi ? Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que l'Éternel, parce qu'il est avec nous, il nous fait prospérer dans toutes choses et c'est important pour nous de réaliser que c'est lui le plus de notre vie. Alors, j'aimerais aujourd'hui te dire que au milieu de tout ce que tu peux vivre, l'Éternel veut être le plus de ta vie. L'Éternel veut être la valeur sûre dans ta vie. Il veut juste que tu lui permettes de l'être, mais marche avec ce que lui te communique. Et j'aimerais, avant de faire la prière, demander peut-être qu'il y a quelqu'un, des personnes qui nous suivent qui n'ont jamais fait la prière pour inviter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que peut-être tu te dis, j'aimerais que l'Éternel soit aussi avec moi. Ça commence par Jésus. Parce que Jésus est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Alors, je t'inviterai à faire cette prière avec moi. On va ensemble lui dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans ma vie. Rentre dans mon cœur, toi seul, marche avec moi et apprends-moi à te connaître plus. Merci Seigneur, je veux découvrir tout ce que tu as pour moi aussi. Merci Jésus. Amen. Alors, si aujourd'hui tu as fait la prière pour la première fois, je t'invite à écouter les annonces qui vont suivre. On va t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire. Mais pour nous, les autres qui avions déjà fait cette prière et qui marchons déjà avec l'éternel qui est la valeur sûre. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je déclare que les valeurs de l'éternel, celles que l'ennemi essayait de, si je peux vous me permettre un anglicisme, de chéquer, les valeurs que l'ennemi essayait de chéquer, je prophétise dans le nom de Jésus que ces valeurs reprennent place. L'enseignement que Dieu t'a donné, ça reprend place dans le nom de Jésus et tu reprends la place que Dieu te donne et tu décides de ne pas te laisser avoir par toutes sortes d'influences autour de toi mais de demander et aujourd'hui, je le déclare sur toi, que la plus grande influence de ta vie soit l'influence de la seule valeur sûre que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel des armées. Alors aujourd'hui, je voudrais juste te laisser savoir savoir que Dieu il t'aime, Dieu désire et veut réellement, il veut se manifester encore plus dans ta vie. Dieu veut non seulement se manifester mais il veut te bénir. Mais ça prend que nous on collabore avec lui et que nous on soit à cette place où on se dit qui marche avec moi ? Si c'est l'éternel qui marche avec toi, je n'ai rien à craindre. Tu n'as rien à craindre parce que lui il marche avec toi. Parce que celui qui marche avec toi est celui qui peut changer toutes les circonstances et des fois, comme j'aime si bien le dire, les circonstances ne changent pas. Mais des fois, dans les circonstances, il te change, dans les circonstances, il te bénit et dans les circonstances, il se révèle à toi d'une nouvelle manière. Alors, sur ce, je ne te souhaite que le meilleur avec l'éternel et souviens-toi, reconsidère la valeur sûre qui est la seule. C'est l'éternel des armées et je déclare qu'il soit sur ta vie comme il a été avec Joseph et que Jésus-Christ seul déploie encore dans chacune de nos vies tout ce pour quoi il a déjà payé pour nous à la croix. Sois béni et que le Seigneur soit glorifié dans chacune de nos vies. Merci beaucoup. Amen. Merci énormément pour ce merveilleux message Pasteur Hélène. Ça nous a édifiés et encouragés pour cette semaine. Et si vous avez accepté le Seigneur Jésus pour la première fois ou peut-être même vous avez décidé de revenir au Seigneur, vous avez fait cette décision aujourd'hui de l'accepter dans votre vie. Premièrement, félicitations. C'est la meilleure décision que vous avez pris de votre vie. Et pour cela, on aimerait vous honorer quand vous envoyer un cadeau de la part de l'Église. Et pour obtenir ce cadeau, il faut simplement aller sur le site web, cliquer sur « J'ai dit oui à Jésus » et remplir le formulaire. Et pour être sûr que vous sachiez comment faire cette étape, on a une vidéo explicative qui vous montre comment le faire. Alors, portez attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit « Oui à Jésus » aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider pour cette nouvelle décision que vous avez prise. Encore une fois, félicitations à tous ceux et celles qui ont dit « Oui à Jésus » pour la première fois ou même les personnes qui ont décidé de revenir à la maison. Bienvenue dans la famille de Dieu. C'est un privilège pour nous de vous avoir parmi nous. Et restez connectés avec nous, avec l'Église durant la semaine, que ce soit à travers notre compte YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram pour que vous soyez informés de toutes les activités que l'on fait durant la semaine. Et oui, c'est déjà rendu la fin du service. Déjà rendu la fin mais on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Alors, pour cela, passez un trop beau dimanche et on se voit dimanche prochain. God bless tout le monde.